Ça fait un an de mariage. Les un an n'ont pas été faciles. Mais Dieu a permis que nous arrivons à un an de mariage. Ce qui m'a été à quitter du chemin du mot mariage, c'est les 5D. Les 5D. Les 5D. Mes amis, je veux dire à une personne ce matin, si tu restes avec quelqu'un et ça fait 3 ans que vous apprenez souvent à vous connaître, déplacement un peu. Déplacement un peu. Déplacement un peu. Depuis je suis en train de te connaître. Et pendant qu'il apprend à te connaître, il te connaît, il te connaît en profondeur. Amen. Imagine que tout à l'heure le Seigneur venait. Mes amis, et il apprend toujours à te connaître. Amen. Imagine là où tu seras. Amen. Ce qui m'a été à quitter du chemin du mot et à l'eau mariage, ce sont les 5D. Tu n'as qu'un 5D. Les premiers D, il faut avoir le désir. Tu y arriver jusqu'à haut. Tu ne peux pas prendre fond de quelqu'un et puis ça fait 10 ans, 20 ans, vous apprenez seulement à vous connaître. Amen. Et le désir de quitter du chemin au mariage. Le deuxième D, c'est la décision. Tu n'as rien à décision. Mes amis, tu peux désirer et puis ne pas voir la chose si tu ne décides pas. Quand ma Bible dit, atteint de résolution, réponds-moi. De succès. Donc, quand on parle de résolution, on parle de décider fermement. Donc, je ne peux pas avoir le désir. Mais si je ne décide pas, je n'y arriverai jamais. Tu n'y arriveras jamais. Amen. Donc, décide. Après la décision, c'est la détermination. Tu as la détermination. La détermination. Sois déterminé. On a les frères, on a les soins ici. Tu marches avec quelqu'un et un coup, pouf. Tout se brise. Ce n'est pas ça. Tout se brise. Tu ne comprends pas pourquoi. Regardez. Écoutez-moi très bien. Quand tu es à l'état de la détermination, garde ton cœur. Il y a quelqu'un, garde ton cœur. Mes amis, ce n'est pas tout le monde qui est attaché à toi qui désire que tu te maries. Ce n'est pas tout le monde qui est attaché à toi qui désire que tu te maries. Quand tu es déterminé, les gens viendront et te disent « Hé, ma soeur, c'est celle-là que tu as vue. » Toi aussi, quand tu te regardes comme ça, « C'est celle-là que tu as vue. » « Mon frère, on ne marie pas la beauté ou mon mari le caractère. » « Même si elle est tendue, elle peut me répresser quelque part. » « On amène le trophée. » « On appellera. » Il dit « Ça, c'est pour moi. C'est facile. C'est pour moi. » « Arrête-toi, puis il faut dire, c'est facile. » « On part et on part. » « Amen. » « Est-ce que vous comprenez ? » « C'est la détermination qui m'a amené au mariage. » « Sinon, les gens parlaient. » « C'est la fille que tu as vue. » « Ce qui est à Paris, là, elle est tordue. » « C'est là, mon frère. » « Si elle est tordue, mon Dieu peut la répresser. » « Est-ce que vous me comprenez ? » « Est-ce que vous me comprenez ? » « Et quand tu es déterminé, ne... » « Écoutez-moi très bien. » « Il ne faut jamais présenter. » « Je reprends, puis je reprends. » « Il ne faut jamais présenter. » « Il ne faut jamais être pressé pour présenter ton conjoint. » « Tant que ce n'est pas encore terminé ou achever aux gens. » « Il y a des femmes, là. » « Si elle a vu Jolie Gasson, elle a dit, « « J'ai vu mon gars là. » « Tu devrais présenter ton gars à tout le monde. » « Est-ce que c'est tout le monde qui veut que tu te maries ? » « Est-ce que vous me comprenez ? » « Est-ce que vous me comprenez ? » « Fils, sois déterminé. » « Sinon, il y a des gens qui verront te découvrir dans cette histoire-là. » « Mais c'est ta détermination qui t'amènera à quoi ? » « À destination. » « Est-ce que vous me comprenez ? » « Sois déterminé. » « Alléluia. » « Et garde le cœur de ton conjoint ou de ta conjointe. » « Garde son cœur. » « Parce que le cœur est comme quoi ? Un chant. » « Et au fur et à mesure que ce chant, on sève un matin, la personne peut te dire, ce n'est plus la peine. » « Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas, c'est parce qu'elle a trop entendu. » « C'est parce qu'elle a trop haut ou il a trop entendu. » « Est-ce qu'on se comprend ? » « Est-ce qu'on se comprend ? » « Que personne ne te frêle si tu es déterminé. » « Est-ce qu'il me comprenez ? » « Que personne ne te frêle. » Quatrième chose, fais-le des démarches. Fais-le des démarches. Ah ! Ça fait cinq ans que tu es la seule. Pourquoi quand même là, tu ne connais pas ? Pourquoi ? Vingt mille, tu ne connais pas. Ah ! En quoi tu as imposé les mêmes ou versé une rouge si tu as la tête ou quoi ? Comment ça fait les démarches ? Écoutez-moi très bien. La provision ne suit pas la vision. C'est la vision qui suit la provision. Est-ce que vous me comprenez ? Donc ce diésis, ça veut dire qu'il est partenaire pour toi. Et quand Dieu permet que tu rencontres ce partenaire, la seule chose que tu dois faire, comment ça fait les démarches ? Même si tu as 10 francs, comment ça fait les démarches ? Le Seigneur va te suivre. Désolée. Le Seigneur va t'encompagner dans les démarches. Je ne sais pas si je ne veux pas. Il va t'encompagner. Moi, je n'aimais pas si un franc pour faire mon mariage. Ni la dote, ni le co-co-co. Mais quand j'ai dit, on démarre, mes fils ont dit, papa, ça fait combien ? Ça fait combien ? Amen. Pourquoi ? Parce que je me suis rêvé. Écoute-moi très bien. Celui qui fait les démarches, il fait les pas. Est-ce que vous me comprenez ? Mais celui qui est assis, il fait, il ne peut jamais arriver. Quoi que même il décide, quoi que même il décide, il ne peut jamais arriver. Mais quand tu t'es là, tu commences à faire les pas, tu arrives toujours. Est-ce qu'on se comprend ? La cinquième chose, tu le fais à cause de, à cause d'amour. Voici les 5, qui peuvent t'appeler, t'enlever du chemin. Oh, mariage, à cause d'amour. Et ne te marie pas parce que tu vieilles. Ne te marie pas parce que les autres sont en train de se marier parce que ce n'est pas la pousse. Ne te marie pas parce que tu veux que quelqu'un prenne soin de toi. Non, non, non. Le mariage, ce n'est pas qu'on prenne soin de toi. Je dois prendre soin de eux. Mais non, c'est ça le mariage. Et on ne se marie pas par pitié. Non, c'est... Quand il dit que c'est beau entre moi et lui, il commence à pleurer. On ne se marie pas comme ça, papi dit. Non, si elle le laisse à ma maman, elle va dire quoi ? On ne se marie pas comme ça. On ne se marie pas par amour. Est-ce que vous comprenez ? On ne se marie pas. Tiens pour le dévouer. Mes amis, ce sont les saints qui m'ont été. Je suis rentré dans ma tête aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait un an. Accrape le Seigneur pour moi aussi. C'est l'église. Amen. Tiens pour le dévouer. Sous-titrage ST' 501